bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle série avec le dernier patch manchu qui est sorti pour jouer la corée donc là vous voyez la fin du suspense on va dire puisque j'ai déjà fait deux trois tests alors ce fameux patch manchu qui a fait pas mal de modifications en asie du nord-est essentiellement alors je sais pas ce qui se passe c'est quand il veut à l'eau allo ok un petit peu loin la détente mais il y a donc ici il ya plusieurs choses qui ont changé il ya plus de tribus il ya des idées différentes des idées nationales il ya la corée qui a un nouvel arbre de mission ils ont rajouté des petites îles ici notamment là tout le saut donc saut c'est un nouveau day mo qui permet de jouer une nation pirate voilà et surtout le gros changement c'est que le le mandat céleste ne fonctionne plus pareil et le ming ne perd plus de mandat quand il est entouré de personnes qui ne sont pas tributaires donc pour faire baisser le mandat il ne faut plus avoir du gros développement côté de lui sans être tributaire le moyen le plus efficace c'est de le mettre en banqueroute et de détruire son économie puisque désormais c'est via l'économie que l'on peut faire baisser le le mandat céleste quand il est banqueroute etc il ya toujours les désastres liés aux tribus enfin au qu'on appelle ça aux hordes du nord qui peuvent déclasher le standard le standard le désastre un guard frontière si j'ai bonne mémoire frontière du nord entre comme ça frontière non gardée bref et donc on va jouer la corée pourquoi parce que ça c'est simple en fait c'est un pays que j'avais toujours dit que je jouerai un jour puisque j'ai deux succès qui sont liés à j'ai deux succès qui sont liés à la corée que je n'ai pas ce qui fait que j'augmenterai mon compteur de succès à 199 ce qui me permettrait de passer les 200 presque bientôt et donc les deux succès avec la corée qui m'intéresse sachant je pourrais en faire trois si je voulais avec le confucianisme bon admettons alors depuis le nouveau patch le jeu est beaucoup plus lent pour moi je je suis obligé de le reconnaître c'est beaucoup plus compliqué qu'avant après une fois qu'on est temps ça va les chargements sont plus longs c'est ce qu'on appelle une mise à jour efficace dirons donc le royaume joséon de corée officiellement appelé royaume du grand jean je sais pas du tout comment ça se prononce veuillez m'excuser a émergé des cendres laissées par les invasions mongoles et ning et grâce au coup d'état du général yi si on dit quelque chose comme ça en 1392 ensuite connu sous le nom de règne de taille joe des ses origines les relations de la corée avec la chine furent nombreuses ainsi au moment de choisir un nom pour le nouveau royaume taille joe soumis ceux de wa riong et de joséon à la cour impériale et choisit le dernier après avoir reçu l'approbation de l'empereur ces rapports sont restés trois jusqu'à la chute des ming au milieu du 17e siècle l'autre constante étant la soumission de la corée à la chine pratiquant le confucianisme les coréens voyaient la chine comme le coeur de leur monde au point de devenir d'un certain point de vue plus cynisé que les chinois eux mêmes faisant de leur pays une petite chine quant à eux les chinois considérait la corée comme le pays des gens courtois de l'est tant que les ming déterre indiscutablement le mandat céleste donc ce j'en parle tout à l'heure les règles du mandat céleste qui ont changé ces liens et trois furent maintenus et restèrent essentiels pour la survie du petit royaume joséon donc on commence en tant que tributaires du ming les succès du premier siècle de la dynastie furent considérable au début du 15e siècle les régions frontalières de je sais pas quoi et de je sais pas quoi furent prise aux jurschen donc les tribus jurschen c'est c'est tout ça la djensu et compagnie permettant l'unification de ces territoires qui devinrent la corée moderne les universités le savoir y était florissant notamment avec l'introduction de l'alphabet en 1446 au contraire de l'écriture chinoise il a été conçu pour être aisé à apprendre et à adapter à la langue coréenne permettant une large partie de la société d'apprendre à lire des textes délittrés de ce progrès important furent fait dans le domaine de l'agriculture de la poudre à canon de la codification des lois et de grands efforts furent entrepris pour étudier et coucher par écrit la géographie du pays pourtant des menaces continuent de peser sur la corée aussi bien intérieur qu'extérieur donc ils ont rajouté tout un tas de d'event à la corée pour refléter ça les paysans restent pauvres et les soulèvements ainsi que les prélèvements des taxes pourraient devenir un problème si rien n'est fait pour corriger la situation par ailleurs même si les élites yank ban restent solidaires réunis des divisions commencent déjà à apparaître et pourraient bien déboucher à n'importe quel moment sur une lutte entre factions donc il ya des évents qui sont liés à ça et il ya même des missions dans l'arc de mission qui sont liés à ça à l'extérieur des frontières les menaces sont nombreuses au nord les jours chênes bon c'est eux toujours sont encore divisés mais s'ils venaient être unifiés par un dirigeant fort et tentera sûrement d'envahir la corée de la même manière le japon de l'autre côté de la mer est une nation de dégne aux batailleurs et de candidats aux shogunas etc la corée doit donc rester vigilante car un japon unifié pourrait chercher à s'étendre au delà du détroit qui les sépare enfin même si la corée est protégée par l'empire ming tout prince joseon qui verra son courroux pourrait s'en repentir à mes romains donc la religion c'est le confusianisme tolérance envers les hérésies plus de coups d'étac administratif plus 10 sachant que les hérétiques sont les theravada les varjana et les shinto donc ça c'est pas mal pour s'étendre ça évite les révoltes donc ça c'est très bien le confusianisme pour ça du coup on peut vraiment s'étendre dans ces religions là il faut éviter les les religions païennes éventuellement donc le pays confusianisme accumule de l'harmonie ce qu'on voit ici là j'ai 50 d'harmonie sachant que j'ai déjà harmonisé la foi mayane ok donc une fois qu'une religion est harmonisée ça prend la tolérance du confusianisme de la seule vraie foi en fait pour prendre en compte la révolte donc on accumule de l'harmonie donc je crois qu'on gagne un par an et c'est ça les pays confusianistes accumulent de l'harmonie qui confèrent des avantages lorsqu'elle est élevée ou des pénalités lorsqu'elle est base ils peuvent aussi harmoniser leur propre foi avec les autres ce qui retire toutes les pénalités liées aux provinces pratiquant ces religions l'harmonisation prend 50 ans et use 3 points d'harmonie par an qui est monstrueux puisque 3 points d'harmonie par an pendant 50 ans ça fait 150 points sachant qu'on en gagne un ça fait 100 points donc toute la barre qui descend donc en gros les events permettent d'augmenter l'harmonie j'ai pas trop regardé s'il y a autre chose qui permet d'augmenter l'harmonie non plus j'avoue mais on comprend bien que aller de 100 à 0 pour harmoniser une religion ça fait mal le confusianisme partient de la famille des régions orientales voilà bon ça ok le gouvernement je suis une monarchie il ya vraiment rien de particulier et la région on connaît tributaire l'asie etc donc reprenons ce que je disais donc en tant que confusianiste on a aussi des coûts d'étac administratif de moins 10% ça c'est très bien là c'est la valeur de base alors voyons voir les succès dont je parlais le premier succès c'est a chosen one en tant que corée posséder ou avoir des sujets qui possèdent toutes les provinces du monde qui pratiquent la religion shinto confucianiste et bouddhiste donc on peut voir que ça fait un sacré bout de territoire donc la partie va vraiment être centré sur la domination du de l'asie le deuxième succès qui m'intéresse c'est turtles all the way down en tant que corée donc spécifique à la corée comme chosen one avoir 135% de durabilité des navires donc l'autre que je disais qu'on pourrait éventuellement faire c'est sweet harmony mais étant donné que je n'ai encore jamais joué les ming et qu'il ya aussi un succès à faire avec les ming peut-être que sweet harmony je le réserve pour faire avec les ming on verra ça j'en fais pas un objectif clair donc ce qui m'intéresse là c'est 135% alors 135% ça va être important de le garder en tête pour une raison très simple c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen alors c'est où la durabilité des navires longévité des navires il n'y a qu'un seul moyen d'avoir 135% un seul c'est de cumuler c'est où qu'on reste ça c'est de cumuler ça longévité des navires plus 5 avec avec ici j'ai c'est où longévité des navires plus 10 donc ça fait 15 donc pour aller à 35 il en manque encore 20 les 20 il y en a avec humaniste donc c'est humaniste plus doctrine navale longévité des navires plus 5 il y a une autre doctrine qui est avec les doctrines maritimes donc les doctrines maritimes plus alors c'est où je me rappelle plus longévité des navires plus 5 avec offensif donc ça me fait 10 plus j'ai besoin des la qualité il me semble voilà qualité et longévité des navires plus 5 à nouveau et enfin le dernier qui manque pour avoir 20 c'est avec l'exploration puisque exploration plus exploration plus plus j'arrive pas à le voir ici plus croissance amélicien croissance coloniale morale navale voilà plus offensif donne longévité des navires plus 5% donc pour avoir 35% je vais être obligé de prendre humaniste exploration offensif puisque c'est dans offensif qu'il y a le le truc avec navale offensif offensif tuer ou donc j'ai été des navires avec exploration voilà donc je disais humaniste exploration maritime offensif et navale donc je suis obligé de prendre ces 5 idées ce qui va limiter beaucoup les choses donc après qu'est-ce que je prendrais d'autre comme idée je ne sais pas encore mais au moins je suis obligé d'avoir au moins ces 5 là pour faire les 135% c'est le seul moyen de pouvoir le faire la Corée elle a un arbre de mille alors oui on va regarder vite fait coût des technologies moins 5% coût de construction moins 10 puissance commerciale plus 25% et à la fin combativité de l'infanterie la stabilité moins chère la production plus efficace la longévité des navires les marins non les réserves nationales pardon coût des doctrines moins 10% et les impôts plus 10% donc très centré sur l'économie jouer wide etc et ce qui va nous intéresser c'est l'arbre de mission qui a été refait donc dans cette mise à jour 1.29 alors l'arbre normal quand on fait construire une armée c'est l'arbre générique ici ça change donc plusieurs choses à noter ici c'est un arbre sur la prospérité économique qui empêche mené à bien cette mission permettra d'empêcher que survienne l'événement soulèvement des paysans sachant que cet événement apparaît en 1770 en 1470 pardon donc 30 ans après le début du jeu donc il faut vraiment se dépêcher de renforcer son économie ce qui permettra de se développer après avoir fait ça donc là il faut gagner de l'argent tout simplement il faut gagner de l'argent et ici il faut développer le pays toutes les provinces de la région doivent avoir un développement de 6 pour permettre fin à soulèvement des paysans et ensuite il y a la lutte entre les factions qu'on avait vu et donc là pareil il y a des events qui vont arriver je ne sais plus trop en quelle date où il va falloir se battre ici pour enfin se battre gérer les events pour mettre fin à la lutte entre les factions et ce qui est très intéressant c'est qu'une fois qu'on a accompli ces missions là donc qu'on a stabilisé le pays qu'on a mis fin à la souffrance des paysans et aux luttes entre factions on a pour tout le reste de la partie une agitation 2-2 une réputation diplomatique 2-2 et une modification du coup de la stabilité de moins 10% donc c'est au pays donc ça on va essayer de le rusher sauf que bon le rusher mais je ne peux pas faire non plus ce que je veux puisque ça c'est dépendant des events ce truc là ne peut être fini voilà l'événement la troisième purge est survenue donc tant que l'event n'est pas apparu je ne peux pas faire ça mais il faut être prêt le plus possible pour le faire donc ensuite il y a des arbres classiques de conquête qui donnent des revendications sur la Chine et sur le nord des tribus ici de quoi aller aussi au Japon par là etc on verra tout ça donc ça c'est l'armée vertueuse ça donne juste des réserves militaires bon c'est pas très important et la diplomatie avec la Chine qui donne une réputation diplomatique bon c'est pas non plus exceptionnel cette mission là c'est la première qu'on va chercher à remplir puisque c'est qui débloque tout le reste donc atteindre le Paiktu pourquoi cela fait des générations que les coréens considèrent le mont Paiktu ou le mont Changai pour les chinois comme un lieu sacré nous devons donc veiller à pouvoir y accéder sans dépendre de la bienveillance des manchons n'est-ce pas le Paiktu est un volcan en activité et à son sommet se trouve un vaste lac connu sous le nom de lac céleste enfermé dans le cratère il s'est formé lors de l'éruption millénaire de l'an 946 l'une des plus violentes de mémoire d'homme est entendue dit-on jusqu'au Japon sachant que j'ai une trêve avec Jansu jusqu'en 1450 donc en gros je vais rien faire pendant 6 ans n'est-ce pas donc rien faire pendant 6 ans pour pouvoir prendre ça et une fois que ça ça sera pris j'aurai la rendication je continuerai à m'éteindre etc. donc qu'est-ce qu'on va faire déjà comme d'habitude on pète le fort qui ne sert à rien donc comme je ne vais rien faire pendant 6 ans c'est assez simple on comment dire on défait les forteresses voilà alors ensuite on va gérer les ordres donc pour que la première guerre se passe bien on va récupérer des points ah oui alors là il y a des bugs liés à la nouvelle mise à jour je n'y peux pas grand chose mais ce n'est pas grave donc on convoque on recrute le ministre pour passer à 100 et étant à 100 je peux exiger le soutien militaire plus de 100 points très bien pour le moment je ne vais pas toucher aux réformateurs et aux lettrés puisqu'on va faire des changements de province avec les ordres puisqu'il va falloir que j'enlève des provinces aux nobles pour descendre sous les 100% de toute façon et je mettrai des bourgeois pour développer la renaissance donc je veux que les bourgeois soient au top pour la renaissance et pas avant j'ai un héritier de merde 2 à 1 que je ne peux pas enlever parce que je n'ai pas le prestige pour l'enlever donc on va le faire général et prier pour qu'il meure vite on peut faire ça ça, ça ne mange pas de pain ensuite bon ça on protège le commerce comme d'habitude protéger le commerce donc on protège le commerce au Japon sachant que j'ai un marchand qui ne fait rien les bateaux qui sont là on les met en cale et les bateaux qui sont là on va les vendre tout simplement aux japonais parce qu'ils ne servent à rien dans l'immédiat puisque je vais m'étendre ici je n'ai absolument pas besoin de transport maritime alors en termes de rivaux je ne peux rivaliser que Jansu bon on va rivaliser Jansu si on ne peut pas faire autrement très bien donc je suis tributaire du Ming et ce qui me va très bien honnêtement donc pour le moment on est amis avec le Ming alors ce que j'aimerais c'est Mali avec lui pourquoi ? parce que je pourrais l'inviter pour défoncer Jansu en plus on a un rival commun donc ça c'est très bien donc toi j'améliore les relations pour Mali avec toi et toi je fais un réseau d'espionnage pour tout simplement faire les revendications dont j'ai besoin pour ensuite prendre Jansu ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai rien d'intéressant vitesse de renforcement pour le moment ça ne me sert pas si ça peut être bien ça ça va augmenter mon poule ici ce qui n'est pas plus mal surtout que quand je vais enlever des provinces il va passer négatif donc allons-y avançons tout simplement dans cette aventure alors ça va être l'heure de vendre les bateaux tac la flotte est arrivée donc très bien donc là on va vendre les bateaux tout le monde va acheter des bateaux dans la région de toute façon donc c'est pas compliqué donc ici vendre une flotte voilà hop là donc en plus ça a deux intérêts de faire ça non seulement ça me fait de l'argent mais en plus ça va me permettre d'acheter beaucoup plus facilement le les doctrines navales donc j'ai aucune raison de ne pas vendre mes flottes on va passer en vitesse 4 parce que là il faut quand même attendre un certain temps ok donc là je récupère 10 c'est parfait vendre une flotte oui très bien donc là je prends le tribut et vous voyez du coup maintenant je peux prendre une doctrine navale et quand j'aurai tout vendu ça sera encore mieux donc ici tant qu'à faire je dois pouvoir faire un embargo non ? ah parce que j'ai une trêve oui donc non je peux pas en fait donc toi Ryuku Ryuku tu vas vouloir une flotte sans problème voilà toi vendre une flotte est-ce que tu veux oui tu veux ok non il n'y a vraiment aucun intérêt à ne pas vendre de flotte toi tu ne veux pas toi vendre une flotte tu veux bien allez il reste 3 bateaux Yusegi vendre une flotte non tu ne veux pas à Chicago je crois que j'ai déjà fait non tu ne veux pas Shiba ouais tu veux bien un bateau donc je te donne un bateau toi vendre une flotte je suis sûr que tu en veux un ouais tu en veux un parfait et le dernier bateau toi peut-être non toi tu ne veux pas alors toi je ne t'ai pas demandé encore je crois voilà très bien donc je n'ai plus de flotte ce qui me permet de prendre ce truc là que j'adore je charge de capturer les navires ennemis ça me permet d'avoir des bateaux sans les construire moi-même donc c'est très bien donc ici il faut attendre ok ça va arriver le mois prochain normalement voilà parfait donc mariage royal parfait j'ai pas besoin de plus alors il ne va pas falloir oublier de je ne sais pas pourquoi ici dès le début j'ai un problème ouais des séparatistes c'est une culture non acceptée je n'avais pas souvenir que j'avais un problème ici admettons donc ça c'est très bien donc oui ce que je disais c'est qu'il ne va pas falloir oublier au mois de novembre d'enlever les provinces qui vont bien pour pas que ce désastre me pète à la figure bon je passe en vitesse 5 parce que là il n'y a vraiment rien à faire à part attendre ok novembre alors normalement voilà ici j'ai une province qui a 10 je ne sais plus trop qui est détenue par voilà ça ça par les nobles donc là pareil malheureusement comme c'est bugué on ne peut pas voir alors ça c'est très pénible on ne peut pas savoir où on en est pour gérer les estates bon ça j'ai peur rien donc on va faire ça donc là ils ne vont pas être contents du tout n'est ce pas mais ça ne suffit pas comme vous pouvez le voir donc je vais avoir des révoltes et donc on va également enlever les bourgeois ici les bourgeois les nobles ici donc on va attendre de retrouver full moral ici on peut faire une première revendication sachant que clairement moi tout ça ça m'intéresse voilà alors là il y a un fort qui est très pénible à prendre donc c'est pour ça il faut vraiment prendre cette province aussi il ne faut pas hésiter une seule seconde alors du coup maintenant que je me suis allié les ouïes rates à l'avenir peuvent être sympas mais dans un premier temps on améliore les relations avec le Ming je n'ai aucune raison de ne pas le faire sachant que là donc 2.57 je suis bon on peut faire ça voilà parfait donc on peut retourner ici alors 33% de puissance diplomatique c'est pas non plus dramatique vous en conviendrez donc c'est très bien bon Jonsu commence à être influencé donc là on voit pendant 4 ans il va rien se passer on va regarder la montre défilée allié à Yoren Yoren et Kortin ok c'est pas trop grave alors tributaire criminel est-ce que c'est grave alors j'ai une mission ici mais je m'en fous un peu de toute façon ça va remonter donc il ne faut pas s'inquiéter alors c'est énorme parce que ok je viens de le défoncer politiquement enfin diplomatiquement et il m'envoie 83 pièces enfin si ça t'amuse je peux rien te dire de spécial tu l'influences Caradel alors oui voilà ce que je disais c'est que ici il n'y a plus de le mandat actuel supérieur 50 voilà le mandat s'accroît lorsque la stabilité est positive lorsqu'il y a des pieds tributaires lorsqu'un état est prospère le mandat se dégrade lorsque les provinces sont dévastées l'état est corrompu et quand il a de la banqueroute etc donc il n'y a plus l'aspect territoire non tributaire il faut le savoir ok bon trois trucs ici si tu veux alors ça c'est vraiment dommage que je puisse pas rivaliser d'autres gens par contre ça c'est pénible donc ensuite on va faire les revendications là bas c'est très important d'accord ah et du coup ça crée une guerre contre Jensou pourquoi pas alors ah 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 alors Xiaorène un homme de peu le gouvernement de notre grand pays est la première responsabilité le privilège du roi les Yis se sont par le passé glorifiés de gouverner par l'exemple observant une étiquette stricte menant une vie personnelle austère et écartant quiconque qui ne se conformait pas à ses idéaux c'est donc le coeur lourd que Tsejong Do a vu grandir Hyang alors est-ce que ça a à voir oui Tsejong Do c'est lui et Hyang c'est mon héritier qui est nul tout à fait bien loin de se comporter un homme parfait l'héritier impariel est souvent décrit par ses maîtres comme une personne mesquine plus intéressée par le bien immédiat et les plaisirs émotionnels ah oui t'es vraiment bon t'es horrible pourtant certains partis à la cour seraient consternés de nous voir l'abandonner et prendre un autre héritier ils n'aideraient rien à nous gagner leur soutien ouais alors ça tu m'excuseras mais il est tellement pourri que tu n'as pas ta place au palais j'ai gagné 10 soins d'harmonie 6-6-3 c'est parfait revendication forte en plus bon les autres perdent de la loyauté mais ça c'est pas très grave parce qu'ils étaient déjà à 50 et l'autre de toute façon il est déjà à 0 donc je te dirai allons-y guéman ah voilà voilà et lorsqu'il est non attendez pourquoi il est toujours là allez en plus Yang est toujours ah ça c'est pas mal ça Yang est toujours là c'est bien ça donc je me suis débarrassé de ce mec qui était nul à chier c'est parfait moi ça me va ça me va ça me va donc par contre ici il faut remonter la stab donc pour monter la stab c'est pas compliqué on fait ça ah alors ce qu'on pourrait faire au point où on en est c'est enlever à nouveau alors est-ce que ouais toi t'es bon là 33% 31% 31% 61 sachant que vous êtes à 46 à 17% 3,2,3,2 ça ça serait intéressant aussi je pense on enlève ça aux nobles qui de façon sont à zéro on le donne et on le donne au comment on appelle ça au clerc alors là c'est pas les clercs c'est les administrateurs oui j'ai pas dit mais les ordres il y a juste les noms qui sont différents donc les nobles c'est les administrateurs Yang Bank et ça c'est les lettrés Yang Bank et ça c'est les réformateurs néo-confissionnistes c'est la seule différence allez encore un petit coup voilà donc là on fait ça et du coup on peut donner ça ouais d'ailleurs tu peux rester là on a pas de raison de bouger on peut donner ça au lettré voilà qui du coup passe à 47 ce qui du coup fait que on peut faire ça parce que là on passe au dessus de 60 on peut prendre le plus 10 ici pour augmenter la stab parce que du coup j'ai moins 10 avec l'éclair ce qui me permet de faire paf paf voilà donc là on peut faire ça également pour avoir un petit peu d'innovation admettons pourquoi pas donc maintenant on peut récupérer 150 points c'est très bien ouais 3 ici parfait alors faut pas oublier de faire les revendications n'oublions pas c'est important ok j'espère que le ming va pas me piquer ses territoires ça ça serait assez dégueulasse pour moi donc t'es lié à qui t'es toujours allié à Yeren et Korsha bon on va commencer par faire des réseaux d'espionnage là ça peut m'aider très bien vous voyez le sang va couler tribu de 3 très bien donc là on est pas mal il nous manque une dernière revendication et on sera bon je vais passer le niveau ce qui va grandement m'aider et dans un an on va pouvoir partir à la bataille ouais ok alors ça ça m'intéresse pas du tout parce que je veux faire pop la renaissance comme je le disais parfait donc on revendique ça et on est bon donc là on va commencer à se préparer donc pour se préparer on fait ça ouais d'accord donc t'as mis fin à Yeren t'es toujours allié de Yensou ouais t'es toujours allié de Yensou soit donc là le fort il va mettre 10 points on va tomber donc ça c'est bon ça c'est bon alors les forts les forts les forts on les prend ici toi tu viens de là on va prendre des mercenaires alors j'en prends 4 pour être 18 alors le test que j'avais fait j'avais 18 ici je sais pas pourquoi j'ai 17 ah parce que j'ai enlevé les bourgeois les nobles de là c'est vrai que dans la partie test que j'avais faite j'avais pas eu un élément donc j'avais pas changé le truc là admettons c'est pas non plus très grave donc on se tient prêt c'est important de se tenir prêt pour pouvoir assiéger ça dès que Ming aura fini sa guerre donc pour le moment tout va bien alors ici c'est bon il y a Korshin qui m'embête alors toi pour le moment on peut te laisser voilà on le fait revenir octobre on va repasser en vitesse 4 d'accord l'event est pas trop pour A1 j'ai eu peur bien 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 ça me plaît tu es toujours allié à Yeren et à Korshin sachant qu'en plus j'imagine que si je t'attaque maintenant Korshin ne vient pas ce qui m'arrange quelque part alors il faut que je fasse ça histoire d'avoir du moral et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo en étant prêt à déclarer la guerre à Jansu je vais peut-être même pas avoir besoin d'appeler mon allié du coup puisque puisque le Ming est en train de tout prendre donc en fait j'ai peut-être même pas besoin Korshin va pas venir j'ai un peu de chance là que le Ming ait attaqué Korshin finalement ça m'aide parce que je vais pouvoir attaquer faire du Carpet Sige Ming fait la paix je prends tout et voilà allez on verra ça la prochaine fois en espérant que ça vous fait plaisir de voir la Corée et de de viser les succès dont j'ai parlé Chosen One et Turtles of the Way Done d'ailleurs il y a des skins sur les bateaux normalement si je me rappelle bien allez ciao